bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va parler de nouvelles technologies il y a peu la télé du valier a eu la chance de visiter les locaux du fab lab il s'agit d'un endroit à ouste équipé par toutes sortes d'outils numériques imprimantes 3d matériel vidéo fraiseuse à commande numérique tout ce qui touche aux nouvelles technologies est trouvable là bas alors pourquoi dans notre coin à quoi ça va servir et qu'est ce que c'est concrètement notre partage est là pour vous apporter toutes ces réponses un fab lab c'est un donc un espace de fabrication numérique un laboratoire de fabrication en fait un laboratoire de fabrication on va y trouver en fait des équipements des machines des machines à commande numérique essentiellement avec lesquels on va pouvoir faire du prototypage d'objets avec ces imprimantes qu'on a derrière moi une fraiseuse à commande numérique et aussi ensuite c'est le rapprochement de différentes compétences technologiques mais aussi artisanal et et scientifique et et c'est et c'est ici à la place nous souhaiterions nous souhaitons en fait développer plusieurs projets comme par exemple sur plusieurs axes donc le laboratoire de fabrication dont on vient de parler précédemment mais également un espace de travail collaboratif que vous pouvez voir derrière ici qui est en fait un espace que nous pouvons mettre à disposition des indépendants ou des travailleurs ou de toute personne qui a un projet qui souhaiterait travailler dans un lieu neutre qui n'est pas chez la maison qui n'est pas un bureau à proprement parler et qui permet également d'interconnecter des personnes entre elles puisque tout le monde travaille sur un open space et un égale un autre projet également notre projet que nous souhaitons mettre à disposition ce sera par exemple d'être impliqués dans des projets de territoire c'est à dire insérer notre savoir-faire dans des lieux du territoire comme nous l'avons fait précédemment au lycée arististe bergesse à saint-giron en fait le porteur de projet celui qui a tout initié il s'appelle félix pour cassier il est arrivé sur ce territoire avec assez rapidement cette envie d'apporter un lieu ressources comme comme la place ici puisque c'est des lieux qui existent encore très peu en zone rurale moi je suis designer spécialisé dans le design graphique et je travaille sur de nombreux projets qui sollicitent des équipements et des équipements certaines fois qu'on peut pas trouver dans ce territoire et pour continuer à travailler ici je me suis posé la question de qu'est ce qui pouvait enrichir et faciliter mon travail et en fait les espaces de fabrication numérique dans lesquels je naviguais en région toulousaine ou pendant mes voyages m'ont inspiré ce projet et je me suis dit que c'était intéressant de le rapprocher de chez moi donc j'ai commencé à en fait former une équipe et avec laquelle on a travaillé à l'élaboration de ce projet un lieu comme ça c'est un lieu ressources et qui fait évidemment sens et qui va créer du lien c'est ce qu'on souhaite et c'est ça qui a fait que un noyau de neuf personnes on sait on n'était pas amis à la base on s'est regroupés autour du projet parce qu'un projet comme ça il faut évidemment que ça existe ici parce que les temps évoluent l'époque évolue et qu' il vaut mieux accompagner ces changements plutôt que d'essayer de les freiner ce qu'on ne pourra pas faire de toute façon et moi en tant que maman d'un enfant de neuf ans je suis ravie d'avoir juste à côté de chez moi un lieu comme de la place qui va lui permettre d'envisager peut-être des activités qui auraient été plus compliquées à approcher si un lieu comme ça n'existait pas l'emplacement à ouste oui en fait il est judicieux parce qu'on est au confluent de plusieurs vallées on cherchait un endroit avec de la visibilité grande pour faire plusieurs ateliers avait des possibilités aussi de d'agrandissement suivant les projets qu'on va nous demander donc oui si on est judicieusement placé voilà juste pour ajouter également sur le lieu on va dire que le lieu c'est également une aubaine c'est à dire qu'on s'est positionné à ouste également parce que nous avions la possibilité d'acquérir ce cette ce magnifique bâtiment cette longère qui était à qui a eu plusieurs vies et cette ville a de fablame nous espérons en tout cas que elle permettra de dynamiser le lieu on est également au carrefour des deux vallées du haut salat et du haut garbet donc du haut couze rang et c'est un lieu qui est une sorte de carrefour finalement alors notre objectif c'est de fédérer tous les publics on travaille déjà avec des jeunes puisqu'on a un lien très fort avec le lycée bergesse depuis quelques temps qu'on travaille avec eux on a travaillé avec eux l'année dernière on travaille avec eux encore cette année et même l'année d'avant donc les jeunes évidemment et les jeunes qui travaillent dans le bâtiment sont sensibles aux nouvelles technologies parce que dans leur métier futur ils ont besoin de ces connaissances là donc la technologie fait que effectivement on va fédérer ici des gens qui ont des problématiques ou des envies de connaître ou de développer ou de fabriquer en lien avec les nouvelles technologies mais il n'y a pas que ces publics là qu'on souhaite fédérer il y a des gens qui ont envie par exemple de construire un j'en sais rien un escalier chez eux et qui grâce à la fraiseuse à commande numérique vont pouvoir ici créer leur créer leur escalier ou autre chose ou prototyper une idée professionnelle si ils ont un projet professionnel prototyper un objet quel qu'il soit avec les imprimantes 3d c'est quelque chose qui sera possible et puis il ya également des gens qui sont rien à voir avec les nouvelles technologies qui vont ici accéder à l'atelier qui vont ici rencontrer des gens qui vont ici juste présenter leur projet il y aura des soirées présentation de projets tous les mois à partir du mois de novembre donc il ya voilà vraiment tous les profils on va travailler très prochainement avec l'école douce donc voilà on parlait des enfants grands mais les enfants petits aussi vont venir ici donc c'est vraiment c'est intergénérationnel et tout type de profil on veut surtout pas être un lieu réservé à des geeks puisque on n'est pas geek et et qu'en fait un lieu comme ça il peut répondre aux besoins de tout à chacun il faut déjà savoir que nous on fonctionne comme ça on a décidé d'avoir une adhésion qui est extrêmement peu cher pour la première année pour que les gens envisagent arrivent déjà viennent jusqu'à nous pour que l'argent ne soit pas un frein donc on a eu une adhésion à 35 euros pour pour cette année qui donne accès à toutes les machines effectivement à commande numérique une fois que les gens ont fait la formation sur ces machines cette formation elle est gratuite et l'accès aux machines ensuite est gratuit ce qui est le cas quasiment nulle part ailleurs où on paye le leur de machine en fait donc ces formations ça c'est la première année et après vu qu'on est une association on votera en assemblée générale peut-être d'autres conditions en tout cas la première année on voulait justement que les gens aient envie de puissent venir ici sans voilà sans que cette dimension pécuniaire n'interviennent ou soit contraignante une fois qu'on a fait la formation il n'y a plus rien de compliqué en fait voilà c'est accessible et on m'a demandé tout à l'heure si pour l'informatique il fallait être doué en maths non ce sont des choses sont des choses différentes notre objectif aussi c'est un peu que les gens se sentent autonomes et à partir du moment où nous aurons atteint un certain niveau via la formation voilà ces gens là aussi peuvent intégrer la structure et apprendre aux autres c'est une se passer les connaissances quoi en fait voilà après on n'a pas tous les mêmes besoins et sur un usage basique on n'a pas besoin d'avoir un cerveau que qui fonctionne particulièrement après si on veut pousser si on veut apprendre voilà on peut on aura ici des gens compétents pour accompagner ce développement là mais n'importe qui est capable de fermer de faire marcher une imprimante 3d on part du principe que si on sait faire fonctionner l'imprimante on sait faire fonctionner l'imprimante 3d on ne demande pas spécialement aux gens de comprendre comment tout fonctionne si bien que c'est intéressant quand même de décortiquer un peu mais on demande surtout aux gens d'être curieux en fait nous on veut surtout pas représenter une élite en fait on veut pas du tout limiter et comment dire fermer notre notre champ d'action quoi c'est à dire qu'on ne veut pas renvoyer une image d'un lieu réservé aux gens savants aux gens qui sont qui ont fait bac plus 10 etc non nous on veut vraiment que concrétiser que n'importe qui comme ça a été dit précédemment puis centrer ici et dire j'ai un projet j'ai envie de faire cet objet j'ai envie de concevoir telle chose simple ou compliquée et qu'on soit là pour donner à cette personne les clés qui lui permettront de réaliser tout ce qu'elle a dans sa tête finalement ça sera ouvert à tout type de projet après moi personnellement je vais essayer de mettre tout ce qui est l'objet en valeur dynamiser des images un peu statique fabriquer des appareils pour faire des prises de vue différentes et mettre tout ce qu'on fabrique ici en valeur et bien évidemment tous les gens sont les bienvenus et les projets il va y avoir d'un peu de des ateliers de montage des ateliers d'éclairage du son pour mettre en valeur ces projets c'était à la journée des associations il y'a deux ou trois semaines à assex ils avaient un stand donc je suis allé voir parce que je m'intéresse pas mal à tout ce qui est technologique enfin je fais du dessin industriel donc du coup ça m'intéresse de voir tout ce qu'on peut faire justement avec avec des outils numériques et compagnie et bien justement je suis venu pour pour me demander voir si ça valait le coup que j'adhère ou pas je sais pas justement ce que j'aurais à y faire donc parce que enfin il me semble que enfin moi j'ai pas spécialement de choses à fabriquer qui pourrait être avoir besoin d'outils numériques donc c'est pour ça que je suis venu justement pour voir pour découvrir voilà alors ça fait plusieurs plusieurs années qu'on conçu un peu l'évolution de cette équipe on les a suivi au niveau de la communauté de commune avec l'intervention de des actions de formation qui est des formations actions qui avait été fait par la depfo donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec félix qu'on connaît bien et toute son équipe et puis je crois que il ya un côté très novateur très collaboratif très créatif qui qui en fait nous passionne un peu surtout en milieu rural où je trouve que voilà c'est une vraie innovation aujourd'hui d'avoir un espace comme celui là et de sentir que voilà en milieu rural on est en capacité d'être sur la technologie très avancée et et de proposer aussi un espace ouvert et aux scientifiques et aux chercheurs et à des gens qui sont dans la recherche et aux citoyens qui qui veut découvrir moi je pense que dans la façon dont c'est appréhendé aujourd'hui avec des résidences de projets avec des échanges avec d'autres fab labs oui je crois que ça peut donner une vraie dynamique technologique et puis un autre regard sur les espaces ruraux je réinsiste là dessus parce qu'on a toujours l'impression que espace rural égale bon on va dire traditionnelle etc et aujourd'hui on découvre que ben non on a des espaces qui sont très ouverts et très en avance sur leur temps ben écoutez je pense que il ya cette cette volonté d'être en lien avec d'autres fab labs fait que il ya des gens qui aujourd'hui ont besoin aussi de décompresser donc je crois qu'il ya une bonne dynamique d'échanges et il ya une bonne volonté d'échanges avec des fab labs qui sont sur la région parisienne qui à mon avis seront très contents de venir faire des résidences de projets ici donc séquences de décompression mais en même temps séquences de travail et séquences d'échanges au niveau recherche on 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 Sous-titrage ST' 501